ok donc mobilisation de la rotule donc on peut travailler ici donc placer déjà essayer de palper la rotule pour bien sentir la taille qu'elle fait parce qu'on a des tailles différentes donc bien sentir les bords latéraux et supéraux intérieurs et placer ses mains de part et d'autre pour la mobilisation latérale venir ici avec les deux pouces pousser vers l'intérieur à l'extérieur ça on a déjà vu mobilisation en latérale mobilisation supéraux inférieurs vers le haut et vers le bas on peut également sur des rotules assez assez mobiles faire des petits cercles donc voilà des cercles dans le même sens et dans l'autre avec la rotule ou créer une décoaptation ici en plaçant des doigts de part et d'autre et chercher à faire ce mouvement-ci pour essayer de décoller la rotule en décoaptation ça glisse un petit peu parfois au niveau de la peau donc reprendre reprendre la brise bien faire attention pour la mobilisation de la rotule que la jambe doit être parfaitement en extension c'est là où on a la meilleure mobilité de la rotule plus on va avoir de flexion moins la rotule aura de mobilité donc pour un gémitrique sainte par exemple ce sera pour une affaire voilà